Voix des étoiles brillantes de fortune sur le front de tous les enfants de partir. Enchanté le Seigneur du Dieu, et vous venez dans notre programme de violence. Aujourd'hui, Godada, voix les étoiles brillantes de la fortune. L'une est la fortune de votre naissance, la seconde de vos relations et la troisième de vos acquisitions. Godada, Baba, et toi, en voyant toutes les trois. Connaissez la fortune de votre naissance, qui est celle qui est donnée à la fortune lui-même, qui vous a donnée depuis votre connaissance du Dieu, cette naissance par Amina. Vous vous a donnée à tous cette naissance du Dieu, cette naissance par Amina. Donc, réfléchissez au fait de combien votre fortune est donnée. Les relations, vous connaissez aussi leur spécialité. Avec cela, il y a aussi les relations, vous connaissez leur spécialité. Vous avez tous, vous avez toutes les trois relations du Père, du Professeur, du Vrédil, en un seul Père. Toutes les trois relations, vous connaissez les acquisitions. Là où il y a le Père, il y a toutes les acquisitions, de façon illimitée. Toutes les trois relations sont dans l'unique. Généralement, ces trois relations sont très centrées dans l'unique. Généralement, pour les gens du monde, toutes les relations sont séparées, tandis que vous avez tous les trois relations en l'unique. Et parce que vous avez toutes ces trois relations en l'unique, vous expérimentez facilement le souverain. Généralement, ces trois relations en l'unique. Généralement, ces trois relations en l'unique. Généralement, ces trois relations en l'unique. Sous-titrage ST' 501 La transformation des vieux sens-cars et de la vieille nature, rendre le niveau de conscience d'âme, votre nature naturelle. Comme la conscience du corps est devenue naturelle, faites en sorte que le niveau de conscience d'âme devienne aussi naturel et qu'il fasse partie de votre nature. Quelle que soit votre nature, elle s'exprime automatiquement. Vous n'avez pas à réfléchir ou à créer cette nature. Elle s'exprime automatiquement. Vous n'avez rien à faire. Par conséquent, faites en sorte que les sens-cars, des spécialités deviennent votre nature. Du cœur de la bouche de chacun, ce sens-cars, nature de cette âme, est d'avoir des spécialités et d'être très spéciales. Maintenant, transformez la vieille nature et le sens-cars. Baba veut que nous créons l'assurance et l'assurance et l'assurance et l'assurance et l'assurance. Dans la conscience, il y a du tout. Et spécialement, Baba dit, là est votre naissance spirituelle. Quand Baba vient, nous voie en tant qu'âme. Il nous donne la connaissance et la traduction de chacun de nous en tant qu'âme. Je pense qu'il y a un point qui, immédiatement, touche de notre cœur, le corps est juste un chariot. Donc, le corps, c'est pour jouer mon rôle, mais originellement, éternellement, je suis une âme. De toute façon, quand la définition de l'âme est expliquée, il n'y a aucune écriture. Baba dit qu'il y a l'esprit, il y a l'intellect, les sens-cars, l'intérêt de l'âme. Mais généralement, ils pensent que l'esprit est séparé. Ils ne font pas tellement de connexions entre l'intellect et l'âme. Et donc, ils pensent que l'esprit est une entité séparée. Il m'a dit qu'à l'intérieur de cette énergie, de cette conscience, à l'intérieur de l'âme, il y a trois facultés, trois capacités. L'un est le pouvoir de penser et l'esprit, le pouvoir de discerner, de raisonner. Cela est aussi dans l'intellect, quelles que soient les actions que nous faisons, quelles que soient les actions que nous faisons, quelles que soient les actions que nous faisons, est imprimé dans l'âme et imprimé dans l'âme en tant que sens-cars. Et donc, originellement, l'âme est pure, et ce que je pense, c'est que beaucoup de gens pensent que la façon dont nous écrivons la pureté, c'est que l'âme ne reste pure pour toujours, et que l'esprit, c'est l'esprit qui devient pure, les pensées deviennent impures et dans l'âme. Et Mabba dit non, l'âme devient aussi impure. L'alliage, il y a l'impression des actions plus chrises qui rendent l'âme impure. Et donc, quand Mabba vient et rendent l'âme pure, c'est que l'alliage qui est mis dans l'âme, les vis, les actions plus chrises, ils sont plus enlevés à travers le souvenir de Mabba. que l'âme, cela brûle dans le feu du yoga. Quel que soit ce qui est mélangé dans l'âme, cela doit être enlevé, cela doit être brûlé, afin de devenir un or pur. Et donc, il y a cette définition de l'âme, mais qui n'est pas complète, telle que Mabba l'explique. Et donc, maintenant, je pense que nous comprenons plus clairement, comme lorsque Mabba parle du silence, donc l'esprit et l'intellect sont fondus. Ils ne sont pas connectés au corps dans le silence. dans Mabba dit... Donc, ça a une affiance pour les relations, et ensuite, en troisième, c'est toutes les acquisitions que l'on reçoit à travers Baba. Et Baba nous rappelle toujours, c'est très facile de se souvenir de Baba. Parce que vous avez trois sortes de relations avec lui. Vous vous souvenez ce nom de l'unique, mais il est le Père, le Professeur et le Sadhguru. Et c'est très intéressant. Quand vous pensez à ce que vous gagnez comme héritage, ensuite, il y a le souvenir, ce qui a été enseigné. Ensuite, vous pouvez vous passer à la connaissance, il y a toujours du souvenir qui arrive. et ensuite, quand vous pensez aux bénédictions, à la libération. Cela aussi crée le souvenir, la force. C'est immense. Purity. D'une purestie, il y a l'amour. Nous sommes capables d'aimer tout. Dans notre cœur, il y a de très bons sentiments. Avant, l'amour était posé sur la naissance. L'amour de l'amour. L'amour, c'est-à-dire qu'il y a l'amour. L'amour est posé sur la naissance. Il y a toujours dessens en l'amour. Dans notre cœur, il y a de très bons sentiments. Il y a des-en, avant, les-enlibres pour les-en. Pour moi, en l'amour, c'est-à-dire. L'amour, c'est-à-dire que les-en-libres... L'amour, c'est-à-dire qu'en-l'â culture. Dans notre cœur, c'est-à-dire qu'en, à la neiance. Dans notre cœur, c'est-à-dire qu'en-la, So, how to make soul-consciousness natural? One is to consider one's own self as a soul. Reminding myself, emerging the qualities. But other is to look at others as souls. That's a very, very powerful practice. When I'm talking to someone. Especially when you start giving course, seven days course. You have to sit in Baba's room. Practice that you will look at the person as a soul. And then you give knowledge. Or you are talking to anyone in different relationships. You are talking to someone in different relationships. You are talking to anyone. You are talking to anyone. Everyone. 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 You are talking to others. 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 You are being married. You are子 enfant. You are, you are the one's mother. You are a son. avec différentes couleurs, avec différentes religions, avec différentes faiths, n'est-ce pas ? Mais on a juste l'impression que nous sommes tous les enfants d'un seul. Donc, de cette façon, l'appliant, le fait d'être conscient, interagissant au calme, devient très réel. Donc, le premier rôle, c'est de pratiquer et d'avoir cette conscience pour soi-même en tant qu'un. Et deuxièmement, comme je disais, cela donne du support. Il a créé du support aussi d'avoir ce niveau, de créer ce niveau de conscience d'âme et de voir les autres en tant que. Je pense que cela peut être très puissant d'avoir expérimenté cela et de voir envoyer les autres en tant qu'âmes. Au-delà des différences, mais aussi, Baba dit, cela fera la différence. Mais aussi, Baba dit, on est cela naturel. Et cela peut être uniquement possible en regardant les autres en tant qu'âmes. en tant qu'âmes. Jouant leur rôle à travers différents corps. Et donc, mon orientation ne va pas aller vers le corps, mais vers cette forme de relation. dans tous les aspects que Baba explique. Au sujet de l'âme, j'applique. Et j'applique, je mets en pratique pour créer la conscience, mais aussi, je regarde les autres en tant qu'âmes. C'est un drame illimité. Les âmes sont dans un niveau de retraite et se libèrent du niveau d'amnogomie. Donc, il s'agit d'appliquer la connaissance de ce genre. C'est très naturel. C'est très naturel. Donc, Baba dit, alors que la conscience du corps est devenue naturelle, parce que dans la conscience du corps, nous créons des actions, et donc, après avoir vu chacun en tant qu'âmes, on revient. Et quand il y a cette conscience, je suis une âme, aussi jouant un corps, jouant un rôle à travers ce corps. Donc, vous regardez, vous allez pouvoir regarder votre pourcentage de niveau de conscience. Donc, on va continuer d'augmenter cela chaque jour. Et donc, pratiquer, je suis sûre que notre nature, que une santé m'étendue deviendra au niveau de conscience d'âmes, afin d'être toujours paisible en regardant les autres, les éléments de l'amour, afin que toutes les qualités sont liées, parce que toutes les qualités sont liées au niveau de conscience. qui sont liées au niveau de conscience. Merci. 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 Merci.